Les enfants, les premières victimes des accidents domestiques, brûlures, chutes ou intoxications à l'eau de Javel, quelles mesures pour éviter les accidents domestiques ? La réponse en début de journal. A suivre également la rencontre entre le G25 et le Conseil supérieur des imams, les membres du G25 prônent une unique candidature RHDP pour les présidentielles 2015 en Côte d'Ivoire. Enfin, le Sénégal va en guerre contre les acteurs de la pêche illicite. Le président Macky Sall annonce un projet de loi avant le mois d'avril prochain. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition. La cuisine, la chambre, la salle de bain et la piscine, des lieux à risque pour les enfants sans surveillance. Vous l'avez compris, la première cause de mortalité chez les jeunes enfants est due aux accidents domestiques. Les chiffres font état d'au moins 700 000 accidents domestiques par an dans le monde, avec pour corollaire une consultation aux urgences médicales. Certaines victimes gardent de sérieuses séquelles. Alors, comment éviter les accidents domestiques ? Comment secourir un enfant victime de ces accidents ? La réponse avec Christelle Munan. Il y a eu environ 700 cas de brûleurs traités en 2013 au centre des Grands Brûlés du CHU de Cocody. Parmi eux, 60% d'enfants. Il y a eu la veille, puis à dire ma voisine qui a créé un tigre de fou. Ce sont ces effets de fou. Elle était assise sur le pied de sa cousine. Maintenant, la cousine voulait qu'elle se lève. La petite, elle n'a pas accepté, donc elle l'a poussée. Malheureusement, lui, il était déjà chaud. Elle a plongé dedans. En Côte d'Ivoire, les brûlures sont les plus récurrentes des accidents domestiques dont sont victimes les enfants. Accidents domestiques qui sont surtout favorisés par les conditions de vie. Ce sont des cours communes. Il y a une certaine promiscuité. Il n'y a pas vraiment d'air délimité entre où est-ce qu'on fait la cuisine et où est-ce que les enfants jouent. On note aussi que la majorité des enfants brûlés ont entre 2 et 4 ans. Les 4 pattes et puis ceux qui tiennent à peine debout. C'est ceux-là qui nous créent beaucoup de problèmes. On explique ça, je pense, par le fait que ces petits-enfants commencent à découvrir le monde environnant. Ils n'ont aucune notion du danger, donc beaucoup d'imprudence. 3 secondes de contact avec n'importe quel solide ou liquide à 50 degrés peuvent provoquer une brûlure du 3e degré. A ce stade, la peau est complètement détruite. L'âge est un facteur pronostic défavorisant dans les brûlures. Elles sont toujours plus graves chez les enfants que chez les adultes. Eau du bain trop chaude, projection de liquide alimentaire brûlant. En outre par ailleurs, une augmentation des cas de brûlure par flamme. Alors il y a beaucoup de gens qui mettent des chapelles et tout ça avec des bougies à proximité des endroits où dorment les enfants. Et quand on a eu pas mal d'accidents, où les bougies sont tombées dans les berceaux. Derrière les brûlures, d'autres accidents domestiques sont à craindre. Les chutes, les asphycies, les blessures par objets tranchants, les intoxications par médicaments et les chocs électriques. Ce sont des risques qui imposent aux parents des précautions à prendre. Ranger hors de portée des enfants les objets et substances nocifs empêcher l'accès aux zones dangereuses. Autant de mesures qui n'épargnent pas la surveillance. Elle reste la consigne la plus sûre. Les mères les plus attentionnées, elles ont beau surveiller les enfants comme du lait sur le feu, il suffit de tourner l'œil, c'est à ce moment-là que l'enfant fait la bêtise. Mais n'empêche que si les enfants étaient un petit peu plus surveillés, il y aura peut-être moins d'accidents. Les enfants victimes d'accidents domestiques gardent des séquelles qui sont souvent à l'origine de handicaps sérieux. L'âge augmentant, ces accidents surviennent de plus en plus à l'extérieur de la maison. On poursuit ce journal avec cette opération de don de sang initiée par les fidèles musulmans de la mission Al-Madia. Une grande mobilisation sur leur site de Youpougongesco pour approvisionner le centre national de transfusion sanguine. On fait le point avec Patricia Oumouetia. Au cours de cette 29e convention dénommée Jadza Salana et dont l'objectif était la collecte de sang, les fidèles amadistes venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont loué et adoré Dieu sous la conduite de l'amir Saïb Abdul, chef de leur communauté. Dans son message au peuple de Dieu, l'amir Saïb a insisté sur les valeurs de probité et d'honnêteté pour un monde meilleur. Abordant le thème principal de la convention, les crises mondiales et le chemin vers la paix, Dr Fofana Mamadou, conférencier, a précisé que les crises puisent leur origine dans la convoitise, le manque de loyauté et d'humilité, la haine et l'égoïsme. Pour venir à bout de ces mots, il faut selon le conférencier revenir aux valeurs divines en ayant toujours à l'esprit le sens de servir. La mission Amadia, dont les œuvres de bienfaisance ne se comptent plus en Côte d'Ivoire, a donc saisi la balle au bon pour offrir du sang au Centre national de transfusion sanguine afin de sauver des vies. Plusieurs grands hommes de Dieu, dont le révérend Kuao Assoin, ont apporté le soutien des chrétiens à la communauté Amadia. Un lycée de douze classes bientôt construit à Gagnoua, c'est ce qui ressort de la signature de partenariat entre la mairie de Gagnoua et la fondation Atef Omaïs. Le projet prévoit également l'amélioration de la santé de la reproduction et la promotion de l'action culturelle dans la localité. Les explications de Hamza Diaby. Pour la scolarisation des enfants, le soutien à la santé de la reproduction et la promotion de l'action culturelle et des affaires, la municipalité de Gagnoua ne reste pas les bras croisés. Elle tisse des partenariats pour atteindre ses objectifs. Le plus récent date du 16 janvier dernier. Le maire Bamba Medji et la fondation Atef Omaïs sont tombés d'accord pour construire ensemble une école de douze classes dans la localité. Ils vont réaliser pour nous un établissement de la maternelle à la terminale. Ce qui vient en tout cas aider considérablement l'État. Puisque vous savez que Gagnoua depuis près de 50 ans, l'État n'avait construit qu'un seul établissement, le lycée 4 avec quatre bâtiments. Pour le représentant de la fondation, ce don est certes important, mais ils sont prêts à toujours faire plus. Nous sommes heureux de pouvoir rendre le peu que Gagnoua nous a donné et la chance qu'on a eue à pouvoir faire tout ce qu'on a fait ici et à nous développer et participer au développement du pays. La fondation, appuyée par son réseau d'entreprises solidaires, œuvre depuis sa création pour l'amélioration et le renforcement des infrastructures de base en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, unique candidat RHDP pour les présidentielles de 2015 en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas ce que recommandent des partenaires ivoiriens réunis au sein du G25. Ils ont rencontré récemment le président du Conseil supérieur des imams, le chèque Bouakari Fofana. On retrouve Hamza Diaby. Le G25 continue ses consultations. À côté des leaders politiques qu'ils rencontrent chaque fois qu'ils en ont l'occasion, les 25 députés rencontrent aussi les membres de la société civile, notamment les guides religieux. Le jeudi dernier, c'est avec Cheikh Alaïma Bouakari Fofana, le président du Conseil supérieur des imams, qu'ils ont échangé. Nous avons une quête pour l'obtenir, il faut la paix en Côte d'Ivoire, il faut la cohésion, il faut la réconciliation. Nous sommes venus voir, nous, représentants du peuple, les représentants de Dieu, pour qu'ils nous aident à fortifier le climat de paix en Côte d'Ivoire, pour qu'ils nous aident à faire prospérer la réconciliation. Ainsi, nous pourrons travailler aisément à la poursuite et à l'obtention de notre quête. Ici encore, ils ont été reçus et écoutés. Ce que nous avons remercié, d'avoir placé leur confiance en nous, nous préoccupe de travers ses actions, c'est que la Côte d'Ivoire se retrouve. La Côte d'Ivoire retrouve son unité, la Côte d'Ivoire retrouve son élan vers le développement, la Côte d'Ivoire trouve sa route vers l'émergence. Pour clore cette rencontre, des doigts et bénédictions pour implorer la clémence du très miséricordieux, la grâce du Tout-Puissant Allah, des prières pour qu'ils continuent de veiller sur ce pays et raffermissent la foi de ses enfants pour qu'ils se pardonnent mutuellement. En bref, au moins 10 000 personnes selon la police burkinabé ont manifesté aujourd'hui à Ouagadougou. Elles protestent contre une modification de la Constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré de se présenter en 2015 pour un troisième quinquennat. Au Sénégal, le président Macky Sall monte au créneau contre la pêche illicite. Il souhaite une législation dissuasive contre les bateaux pirates qui opèrent dans les eaux sénégalaises. Un projet de loi contre la pêche illicite devrait être présenté avant le mois d'avril prochain. C'est une première au Sénégal. Le président de la République accorde une grande audience aux acteurs du secteur de la pêche. L'événement se déroule à Kayar, le troisième port de pêche du pays. L'occasion pour Macky Sall d'annoncer une batterie de mesures. Je veux vous rassurer que des moyens importants sont en train d'être mobilisés pour renforcer l'équipement de la marine nationale afin d'accroître la surveillance des pêches sur l'ensemble du littoral et des eaux territoriales sénégalaises. Ces initiatives concernent également le gel de l'octroi de licences aux unités de pêche industrielles qui ciblent les ressources démersales côtières. Au total, 12 associations représentant des centaines de pêcheurs ont échangé avec le chef de l'État sénégalais sur les difficultés liées à leur activité. En très bonne place, la pêche illicite non déclarée et non réglementaire. Aujourd'hui, on connaît une autre présence de pêche illicite illégale. Et quand on parle de ces circonstances, c'est que les pêches, une fois orientées vers nos eaux, c'est que derrière, il y a de l'argent. Notre combat n'est point dirigé contre notre pays ou d'autres nations. C'est l'expression d'une volonté patriotique de dire que le poisson sénégalais doit profiter en priorité aux Sénégalais. Le secteur de la pêche au Sénégal traverse actuellement une crise voyante. Une crise aggravée par l'arrivée fréquente des bateaux qui pratiquent illégalement la pêche dans les eaux sénégalaises. Ces derniers jours, l'armée a arraisonné plusieurs navires pirates. En bref, la Centrafrique, où au moins dix civils musulmans, dont trois enfants, ont été tués et une cinquantaine blessés hier dans l'attaque de leur convoi près de Bouar, non loin de la frontière avec le Cameroun. Près de 500 000 personnes ont été déplacées par le conflit entre le gouvernement et les rebelles sud-soudanais. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le Haut-Commissariat des Nations Unies, rappelant que le conflit dure depuis un mois dans le pays. Des villes fantômes, du nord au sud du pays. Les populations du sud-soudan se déplacent par milliers. Ils fuient les combats entre les forces gouvernementales et les rebelles de l'ex-vice-président. Selon l'ONU, 1 000 personnes quittent Juba, la capitale, tous les jours. Et 200 000 personnes ont déjà pris la route depuis le début du conflit le 15 décembre dernier. A noter également que la première dame de France, Valérie Trierweiler, a quitté cet après-midi l'hôpital parisien où elle avait été admise le 10 janvier dernier. 18 morts dans un mouvement de foule aujourd'hui dans l'ouest de l'Inde. Ces personnes s'étaient rassemblées après le décès d'un chef spirituel musulman. Un mouvement de foule en Inde a fait au moins 18 morts près de Bombay dans un rassemblement lors du décès à 103 ans de Burhanuddin, chef spirituel musulman d'une secte de l'islam chiite. Les organisateurs avaient fermé les portes et les gens ont commencé à suffoquer. L'histoire de l'Inde est pleine de mouvements de foule meurtriers lors de manifestations religieuses. En octobre, 115 fidèles avaient péri noyé près d'un temps plein d'eau. En Afghanistan, au moins 21 personnes ont été tuées hier par un commando taliban dans un restaurant de la capitale Kaboul. L'attaque a également fait 5 blessés. 4 membres de la mission des Nations Unies en Afghanistan ont été tués ainsi qu'un représentant du Fonds monétaire international. Force de sécurité déployée en masse vendredi soir en plein centre de Kaboul. Une action des talibans d'une rare audace vient en effet de secouer la capitale afghane faisant 21 morts, dont 13 ressortissants étrangers. Cible de l'opération, un restaurant libanais prisé par les diplomates, les consultants étrangers ou travailleurs humanitaires. Un cuisinier afghan du restaurant qui s'en est sorti avec une jambe cassée raconte le déroulement de l'attaque. Après l'explosion, la fumée et la poussière ont recouvert le restaurant. Je me suis enfui par le toit et j'ai sauté dans une maison voisine, puis je me suis échappé par une rue plus loin. Un kamikaze s'était fait sauter à l'entrée et deux attaquants se sont mis à tirer sur les gens dans le restaurant. Parmi les victimes, 4 employés de la mission de l'ONU qui a aussitôt dénoncé une violation du droit humanitaire international. Ce genre d'attaque visant des civils et des lieux civils sont inacceptables et doivent cesser immédiatement. Les Nations Unies sont en Afghanistan depuis des décennies, durant les violences et durant les années difficiles, et je ne peux vraiment pas voir les choses changer. Les Nations Unies sont engagées à aider l'Afghanistan sur la voie de la paix et la stabilité. Le porte-parole des talibans a revendiqué lui une attaque destinée à venger la mort de civils afghans lors d'affrontements dans la province de Parvan, au nord de Kaboul. Voilà, c'est la fin de ce journal. Excellente fin de semaine à tous sur RTI 2, bien sûr.